... Chers frères et sœurs, il n'est pas facile, après une célébration eucharistique, d'être à nouveau dans cette salle à l'écoute pour entendre une introduction à cette semaine, mais nous sommes déjà rentrés dedans, à cette semaine dont le thème est l'amitié. Alors, à vrai dire, on pourrait se poser la question du choix de ce thème, parce que la grande affaire du christianisme, c'est la fraternité. C'est la fraternité, c'est Jésus qui nous appelle à être frères et à pouvoir dire père aux créateurs du ciel et de la terre. C'est énorme, cette dimension de fraternité. Et pourtant, pourtant voilà qu'au cœur du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, et il nous en est rendu compte à partir du chapitre 15 dans l'évangile de saint Jean, au moment, le dernier moment où ils sont tous ensemble, voilà que Jésus livre à ses apôtres comme un testament spirituel. On a l'impression, quand on médite ce texte, qu'il essaye de leur transmettre tout ce qu'il voulait encore leur dire et qu'il n'a pas encore eu le temps de leur dire, tout ce qu'il voudrait qu'ils comprennent et qu'ils ne l'ont pas encore compris. Et voilà qu'au cœur de ce très grand discours, très grand enseignement et dernier enseignement de Jésus, il y a l'amitié. Il y a cette phrase, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que tout ce que j'ai reçu de mon père, je vous l'ai enseigné. » Cette phrase, c'est le thème, c'est le titre de cette session qui nous rassemble. À ce moment-là, frères et sœurs, on aurait attendu que Jésus dise, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais frères, évidemment. » Et pourtant, il n'emploie pas le mot « frères » si important, il emploie le mot « amis ». Un peu plus tard, il aura une autre phrase et nous la méditerons vendredi. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Là encore, on aurait entendu, attendu, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. » Ça paraît presque facile de donner sa vie pour ses amis. Et pourtant, c'est ça le plus grand amour. Alors voilà, il y a donc au cœur de l'Évangile, et c'est à ce moment-là qu'il en est question, l'amitié. Et les dernières paroles que Jésus dit à ses apôtres, dont Jacques, que nous célébrons aujourd'hui, ce sont des paroles d'amitié. « Vous êtes mes amis. » Alors, essayons de prendre au sérieux, de façon très humaine, cette relation d'amitié que nous avons tous expérimenté d'une manière ou d'une autre. Dans un premier temps, essayons de voir quels mots on peut mettre sur l'amitié. Et alors, dans un deuxième temps seulement, nous reviendrons à cette phrase de Jésus. Frères et sœurs, si vous vous y êtes employés, vous verrez qu'il est extrêmement difficile de mettre des mots, de définir l'amitié en mots. On a tous une expérience, une expérience des expériences de l'amitié. Il est extrêmement difficile de la définir. Alors, quand il est difficile de définir quelque chose, on peut essayer de voir ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est peut-être plus facile. À l'évidence, l'amitié, l'amour d'amitié, ce n'est pas l'amour amoureux. Je ne dois pas être le seul dans cette salle à avoir fait la douloureuse expérience de déclarer ma flamme à une merveilleuse créature et de s'entendre répondre à titre de l'eau de consommation, offrir à titre de l'eau de consommation une relation d'amitié. On sait tous ce que cela fait dans le cœur. On sait qu'ensemble, on ne formera pas ce « nous », un seul cœur, une seule chair. C'est clair. En apparence. On sait aussi, deuxième limite de l'amitié, on sait très bien faire la différence entre l'amour d'amitié et l'amour fraternel en famille. On choisit ses amis, dit-on. On ne choisit pas ses frères et sœurs en famille et c'est parfois très pénible de ne pas choisir son petit frère ou sa grande sœur. Et on sait très bien qu'on n'a de toute façon pas le choix. Il faudra s'entendre. On les a reçus. Là aussi, c'est clair. Il y a une troisième limite à l'amitié, à l'amour d'amitié, c'est évidemment l'amour des ennemis. Ça va de soi. L'amour des ennemis, c'est cette espèce d'amour qui est offert, semé là, à tout vent, de façon presque un peu héroïque. Mais il manque à l'amour des ennemis cette réciprocité qui fait le sel, la raison d'être de l'amour d'amitié. Alors voilà, on a trois limites qui définissent très bien le périmètre de l'amitié. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a posé ces trois limites, l'amitié échappe de toutes parts. Et on n'arrive pas à la tenir, on n'arrive pas à l'enfermer. L'amour amoureux, une fois qu'est passé, que sont passés les premiers feux de l'amour. Qu'est-ce qui fonde la vie conjugale ? Sinon, ces épreuves, ces joies, ces peines traversées ensemble, sinon, cette connivence qui fait aussi l'amour d'amitié. Un amour amoureux qui ne se nourrit pas de cette connivence du quotidien, qui ne se nourrit pas de ce sentiment d'amitié qui naît de confiance, de respect, de compréhension, est un amour qui est déjà mort. Et, chers amis, qui êtes venus en famille, en couple, il y a beaucoup à gagner à se faire une déclaration d'amitié. Après cette fête, il y a très longtemps, peut-être, une déclaration d'amour. Il y a beaucoup à gagner à regarder dans les relations avec votre conjoint, votre conjointe, comment est-ce que, en fait, quelque chose de l'amitié est présent et qui en fait, qui fait le ciment de cette relation. Je vais vous dire, je suis arrivé à un âge où mes amis de faculté, de jeunesse, il y en a ici, sont mariés depuis à peu près 25 ou 30 ans. Je suis très heureux de la vie que le Seigneur m'a donnée. Mais, s'il m'arrive d'avoir une petite pointe d'envie, c'est quand je décèle chez des couples, dans des relations conjugales d'amis, cette relation, cette connivence qui est propre à l'amitié entre lui et elle. Une deuxième chose, alors que je prêchais un jour une retraite et c'était sur l'amitié et j'ai commis un petit livre à la suite de cette retraite. Une dame âgée qui venait de perdre son mari après 60 ans de mariage me dit, vous savez, j'ai beaucoup de mal avec ce deuil, j'ai beaucoup de mal avec cette séparation et ce qui m'est le plus dur, c'est que j'ai perdu en perdant mon mari, mon meilleur ami. C'est une déclaration d'amour qui est extraordinaire. L'amitié est là au cœur de l'amour conjugal, il suffit d'en avoir conscience pour tout d'un coup le faire exister, comme on peut faire flamber une relation amoureuse en faisant une déclaration d'amour. Réfléchissez, n'ayez pas peur de vous faire une déclaration d'amitié entre mari et femme. Pour l'amour fraternel, la vie de fraternel dans la famille, c'est la même chose. Bien sûr qu'on ne choisit pas ses frères et sœurs, mais quelle richesse, quelle richesse quand l'enfance et l'adolescence ont fait de frères et sœurs des amis, parce qu'on a partagé des mêmes souvenirs, parce qu'on a les mêmes amis, parce qu'on a fait les mêmes sorties, parce qu'il y a je ne sais pas quoi une connivence. C'est une force incroyable pour toute la vie et il n'y a pas un parent qui ne se réjouisse pas de sentir qu'il naît entre les enfants, une relation qui n'est pas gagnée d'avance, qui se tisse et qui se construit. Il y a de l'amitié entre les frères et sœurs, dans la famille. Il y a de l'amitié entre parents et enfants. Hier, je suis venu ici avec une famille charmante que je ne connaissais pas. Il y avait deux parents et deux enfants et nous avons abordé cette question. Il était évident pour chacun qu'entre les parents et les enfants, il n'y avait pas de relation d'amitié. C'était autre chose. Et l'évidence était le contraire. L'évidence était qu'il y avait une façon de se parler entre eux qui était de l'ordre de l'amitié. et il y avait une forme de respect, une forme de liberté, une forme de connivence avec des rites qui sont les rites des amis. Oh, ça n'a pas empêché qu'à un moment, le père dise à son fils « Sors ton nez de ton smartphone, tu nous agaces ! » Parce que chacun reste à sa place. Mais c'est vrai. Il y a aussi, par exemple, quand on ne le voit pas, une amitié extraordinaire qui peut naître entre des grands-parents et des petits-enfants. Et c'est pour ça que parfois le départ, la mort d'un grand-père ou d'une grand-mère peut être à ce point déchirant. On ne va pas tout se dire. On n'a pas tout à se dire entre amis. Les amis, ce n'est pas fait pour tout se dire. Mais il peut y avoir, parce qu'il n'y a pas justement cette question de l'éducation, il peut y avoir entre grands-parents et petits-enfants quelque chose de l'ordre d'une connivence qui est de l'amitié. Oui, l'amitié, elle est dans la famille. Et puis enfin, qu'il est difficile d'aimer ses ennemis si on n'aime pas d'abord ses amis. Qu'il est difficile aussi d'aimer ses amis en imaginant qu'il n'y aura jamais à pardonner à son ami comme on doit pardonner parfois à son ennemi parce que l'amitié rapproche tellement qu'on peut se blesser extraordinairement, facilement entre amis. Christian de Chergé disait dans son testament le prieur du Moïster de Tibérine dans son testament qui a bouleversé le monde disait à la fin de son testament et toi aussi l'ami, l'ami de la dernière heure qui ne savait pas ce que tu faisais, qui ne sait pas ce que tu fais. J'espère que nous nous retrouverons un jour toi et moi la rend heureux en paradis auprès de notre père à tous les deux. Celui qui a tué Christian de Chergé croyait tuer un ennemi, il tuait quelqu'un qui voulait être son ami. Alors maintenant qu'on n'arrive pas à définir, qu'il est difficile de définir, qu'on voit que l'amitié en fait rentre dans chacune de nos relations humaines si simplement on en a conscience et qu'on la révèle alors il faut essayer d'en dire quelque chose de positif. Et pour définir l'amitié le mot que j'emprunte à un de mes frères dominicains c'est le mot reconnaissance à trois sens du terme. L'amitié se découvre par voie de reconnaissance. On reconnaît quelque chose de commun avec une personne et c'est de là que naît l'amitié. Alors parfois c'est très simple c'est évident c'est l'enfance c'est des hobbies communs c'est un idéal commun c'est un âge c'est une culture et parfois c'est tout l'inverse. Parfois on ne sait pas d'où vient deux amis sont incapables de dire ce qu'ils font de leur amitié pourquoi est-ce qu'ils se sont reconnus. Ils peuvent être parfois de milieux sociaux complètement différents ils peuvent être d'âge complètement différent entre un enfant et une personne d'âge mûr ils peuvent être de religions différentes et c'est ce que j'éprouve chaque jour en Algérie. L'amitié n'abolit pas les frontières elle ne fait pas être tous pareils elle a ce charme mystérieux de nous faire enjamber les barrières et ça c'est merveilleux. reconnaissance on se reconnaît et pour se reconnaître il faut se reconnaître dans une forme d'égalité en dignité d'altérité peu importe toutes les barrières sociales d'âge ou de religion. Reconnaissance au deuxième sens du terme l'amitié nous en avons tous fait l'expérience l'amitié elle nous procure un sentiment de joie elle nous procure elle rend notre coeur brûlant comme les disciples d'Emmaüs on est heureux et très souvent je suis sûr que vous en avez fait tous l'expérience on ne se sent pas digne de l'amitié de l'ami combien de fois on sent qu'une personne propose son amitié on se dit mais je n'en suis pas digne il y a une espèce de reconnaissance au sens de gratitude une gratitude d'avoir cette relation qui fait qu'on va pouvoir se poser se reposer dans une relation se nourrir et puis il y a un troisième sens du mot reconnaissance dans l'amitié dans le regard de l'autre on peut se connaître se reconnaître reconnaître soi-même on a besoin du regard de l'autre tous pour se connaître et se reconnaître on a besoin du regard bienveillant de l'ami qui très souvent nous voit plus beau meilleur que nous nous voyons nous-mêmes oh on peut être en désaccord l'ami pourra vous mettre en question on pourra mettre en question tel ou tel de vos agissements de vos pensées de vos paroles mais vous savez que dans le coeur de l'ami profondément vous ne serez pas remis en question et là je reviens à l'amitié entre mari et femme l'amitié est une question de regard et qu'il est important le regard que l'époux ou l'épouse porte sur son conjoint qu'il est facile d'avoir l'impression de tellement le connaître qu'on sait ce qu'il va dire avant qu'il parle qu'on a entendu mille fois ces histoires et que finalement dans le regard de l'époux ou de l'épouse on se voit moins que ce que l'on croit être soi-même le regard de l'ami et si c'est l'époux et l'épouse relève il attend il fait naître il fait grandir on peut se reposer dans le regard de l'ami et si un conjoint une conjointe ne peut pas se reposer dans le regard de son conjoint ou de sa conjointe où où se reposera-t-il que c'est important d'avoir ce regard d'amitié dans lequel l'autre peut se reconnaître lui-même alors maintenant que j'ai essayé de dire de montrer que cette relation d'amitié qui paraît un peu faible au regard notamment de l'immense fraternité est en fait présente partout comme un peu une espèce de nappe phréatique on la voit pas dans notre désert on creuse un trou elle jaillit l'eau jaillit et après c'est pas c'est une forme de sixième sens l'amitié peut naître dans instantanément dans simplement dans le regard dans la relation et nous construisons le royaume de Dieu dans ce regard que que nous portons quand on se reconnaît quand on se se réjouit de rencontrer l'autre alors maintenant revenons à notre phrase cette phrase que Jésus a prononcée devant Jacques je ne vous appelle plus serviteur mais ami voilà ce que Jésus a dit à ses apôtres alors quand on nous dit dans l'évangile que Jésus a un ami et que c'est Lazare le frère de Marthe on le dit c'est une information ça ne nous fait pas devenir l'ami de Lazare quand on entend dans le livre de Samuel l'amitié incroyable entre David et Jonathan ça ne nous fait pas devenir l'ami de David ou de Jonathan mais quand Jésus dit ce jour là à ses apôtres je ne vous appelle plus serviteur mais ami nous devenons amis de Jésus cette fois-ci c'est à nous qu'il s'adresse à travers les apôtres quand il dit ceci est mon corps ceci est mon sang c'est à nous qu'il s'adresse quand il le dit à ses apôtres alors oui il nous faut prendre extraordinairement au sérieux cette parole de Jésus je ne vous appelle plus serviteur mais ami et ça vaut la peine ça vaut la peine d'appliquer à cette parole ce que nous pouvons dire de plus haut et de plus beau de la relation humaine d'amitié et ça à ce moment là ça devient fou est-ce que on peut simplement imaginer que Jésus se reconnaît quelque chose de particulier d'unique avec chacun d'entre nous et pas seulement chacun d'entre nous qu'il y a quelque chose d'unique qui fait que il se sent une connivence particulière avec vous mais différente avec vous différente avec moi différente avec chacun c'est ça la toute puissance de Dieu nous ne le pouvons pas lui le peut serait-il possible que lorsque nous rentrons nous prenons conscience de cette relation d'amitié que nous rentrons en amitié avec Jésus que Jésus en ressente mais une espèce de gratitude de reconnaissance de joie serait-il possible et pourtant dans la parole dans la prière hier que nous avons récité tous ensemble de Claude de la Colombière il y avait bien cette dimension là de la relation avec Jésus frères et sœurs serait-il possible que Jésus Dieu lui-même puisse se reconnaître se donner à connaître lui-même à travers le regard que nous portons sur lui serait-il possible qu'il ait besoin besoin de notre regard d'amitié besoin mais oui c'est possible Céline hier pendant la veillée avec son Marie-Xavier nous a dit que c'était ça l'origine de sa conversion intérieure sentir que Jésus avait besoin de son amitié Jésus vrai homme livré sur la croix et vrai Dieu et là c'est complètement fou c'est complètement fou parce que c'est une relation c'est une relation à Dieu qui est complètement transformée bien frères et sœurs vivant en monde musulman pour moi la question n'est pas d'abord une question de salut mais l'énorme l'énorme cadeau qui nous est fait et ce que nous avons à porter au monde c'est de pouvoir appeler Dieu Père et de pouvoir rentrer avec Jésus Christ dans une relation non seulement de frère mais la seule vraie relation de frère qui compte qui vaut celle de frère et d'ami et il n'y a pas on peut être mais complètement frère et complètement ami je crois qu'on ne peut pas être frère en humanité si on ne rayonne pas si on ne fait pas le pari de l'amitié le pari d'être livré en amitié alors après pour terminer à chacun de vous de rentrer de vous nourrir de cette relation qui vous est offerte qui nous est offerte à chacun vous savez on peut la décliner à l'infini on vient de célébrer l'Eucharistie aujourd'hui en cette fête de Saint Jacques Saint Jacques il était là il était là pendant cette dernière scène Saint Jacques il a entendu de ses oreilles ses paroles Saint Jacques il a pris le pain qui lui a été donné par le Seigneur il a bu à la coupe comme nous l'avons fait que ça a du goût lorsqu'on célèbre lorsqu'on célèbre l'Eucharistie de se dire que que l'Eucharistie est la manière une des manières mais la manière privilégiée offerte à tous tout le temps de rentrer dans une relation physique corps corps en amitié avec Jésus voilà d'avoir cette relation physique comme Jacques a eu cette relation physique évidemment que lorsqu'on est pétri de cela alors alors on ne peut pas aller de la même façon célébrer l'Eucharistie c'est une première piste mais il y en a d'autres l'adoration eucharistique être dans ce coeur à coeur dans cet échange de regard dans cet échange de regard avec le Dieu créateur du ciel et de la terre chacun unique on va être ensemble en train de prier nous pouvons croire qu'il a avec chacun de nous une relation plus intime que le meilleur ami peut avoir avec son meilleur ami vous savez il en est de l'amitié comme de la paternité ce qui nous est donné ce signe de l'amitié nous est donné au moment le plus ultime par Jésus à travers ses apôtres et bien il nous faut croire que nos amitiés humaines les plus fortes sont en deçà des mots employés par Jésus je ne suis pas en train ce matin de tirer une réalité qui serait l'amitié pour en faire pour essayer de la plaquer sur la relation à Jésus c'est lui même qui nous invite à y entrer et c'est lui même qui nous dit ce que vous savez de l'amitié ça vous dit quelque chose quelque chose de la relation d'amitié avec laquelle je veux rentrer avec chacun de vous c'est pareil pour la paternité quand il nous dit vous pouvez dire notre père Abba père au créateur du ciel et de la terre ça veut dire que le plus bon père du monde donne une indication de ce que c'est que cette paternité à laquelle nous sommes qui nous est offerte et bien il en est ainsi pour l'amitié n'ayons pas peur de prendre au sérieux ces mots de Jésus il y a une dernière piste et j'en aurais terminé une dernière piste qui est celle du sacrement de réconciliation oui vous êtes encouragé nous sommes encouragés à profiter pendant ce temps du sacrement de réconciliation c'est un temps privilégié pour cela que ça a du goût de se présenter devant ce sacrement comme un ami se présente devant son ami comme un ami qui aurait blessé une relation d'amitié qui se présente devant son ami pour lui demander pardon vous savez ceux qui parmi nous ont fait l'expérience de devoir demander pardon à un ami s'en souviennent ont aucune envie de réitérer cette expérience il vaut mieux être jugé par un juge être accusé par un procureur que de se sentir pauvre face au regard pécheur face au regard d'un ami quand Pierre a croisé le regard de Jésus quand Jésus était arrêté et qu'il l'a renié avec tout le courage qui était le sien tout de même d'être là au plus près il n'a pas eu besoin d'un regard courroussé de Jésus pour fondre en larmes le regard de l'ami plein de compréhension suffisait largement alors se présenter devant le sacrement de réconciliation comme on se présente comme se présente un ami face à son ami en lui demandant pardon d'avoir blessé cette relation d'amitié par exemple en ayant blessé un de ses autres amis un de ses frères de ses soeurs ça donne là aussi du goût de la profondeur à ce sacrement de réconciliation on en mesure davantage le prix très bonne session à vous je serai là jusqu'à vendredi matin vous pouvez on ne peut pas tellement avoir un temps d'échange moi ici et vous et vous ici assis sachez que je suis pendant ces 48 heures absolument disponible n'hésitez pas à me tirer par la manche voilà pour tout ce que vous voudrez merci à vous merci à vous Musique